Et voici à présent un spectacle de danse original et drôle, baptisé tout simplement Tutu. Il est à nouveau sur la scène de Bobineau à Paris, six danseurs en tutu et sur pointe qui revisitent les grands standards du ballet et tous les gens d'expression corporelle. Céline Jolie est allée pour nous. Tutu, le moins qu'on puisse dire c'est que ce spectacle fait honneur à son nom parce que du tutu, vous allez en voir, il a même fallu pas moins d'un kilomètre de tulle pour réaliser les costumes de ce spectacle. En jupette, en perruque ou en pantalon, dans Tutu, le tutu subit tous les outrages portés par des ballerines étonnamment musclées, trop heureuses de malmener gentiment le symbole de la danse. C'est un hommage même si on est critique. Oui c'est un hommage mais on peut rire, on peut en rire et on rit pas souvent de la danse d'ailleurs. Dans la lignée de la troupe américaine des Ballets Trocadéro, les garçons de la compagnie Tchikos Mambo parodient la danse et ses codes un peu pompeux. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment on a vulgarisé un peu la danse, vraiment la rendre accessible à des publics très différents. Moi ça m'a fait ma soirée quoi, clairement. Du lac des signes de Tchaïkovski aux chorégraphies de Pina Bauche, tout y passe, même danse avec les stars. C'est pas un exercice facile devant parce qu'il y a quand même un côté où il faut les talons, les pointes, être masculin mais en même temps être féminin, pas efféminé non plus, féminin et c'est un travail. Résultat, un spectacle joyeux, délicat et divertissant mais pas gratuit pour autant. Les gens rigolent et ne se posent même pas la question de savoir s'ils ont aimé des hommes en tutus, s'ils ont aimé des hommes en talons, ça passe tout seul et c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir, la liberté d'expression en elle-même.